Bonsoir. Rebonsoir. Même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a des journalistes anglais dans la salle ? Il y en a quelques-uns. Non, tout c'est bon. Il y en a deux. Il y en a deux. Ok. Bonsoir coach. Bonsoir. Même question que pour Amadou. Quel bilan vous faites du match de ce soir et plus globalement ensuite, pardon, quel bilan vous faites de cette épopée européenne du loss qui prend fin ce soir mais qui est finalement historique ? Merci. Oui, il y a deux choses. Le parcours, il est réussi, il est magnifique. Et il était de toute façon réussi avant les huitièmes. Ce qui se passait après sur les huitièmes, on a hérité du champion d'Europe et champion du monde. C'était d'être à la hauteur de l'événement. Et si ça voulait sourire, de continuer l'aventure. On a été à la hauteur de l'événement deux fois. Stamford Bridge et ce soir. On n'avait pas été suffisamment dangereux à Stamford Bridge malgré un match plein, un match cohérent. Mais ce soir, on a haussé le niveau. On a, je pense, fait vaciller Chelsea mais ils ne sont pas tombés. Et comme c'est une grande équipe, ils ont su faire face et ils sont passés quand même. Je trouve qu'on a fait une grande première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, beaucoup de justesse aussi. Mais après, il y a trois tournants. Le premier, c'est qu'on négocie mal notre temps additionnel. On ne fait pas beaucoup d'erreurs ce soir, mais on fait une petite erreur de placement sur le but de Pulisic. Après, il y a le poteau à l'heure de jeu de Sheka qui change forcément la donne du match. Parce que Mendy était battu. Et puis dans la foulée, on a nos deux défenseurs qui se blessent en même temps. Et il a fallu nous réorganiser. Malgré ça, je pense que le public qui a été grand ce soir a ressenti le cœur et le courage, la volonté. Même dans la difficulté, la volonté de l'équipe de faire beaucoup donner ce soir. Je pense que tout le monde peut être fier. À la fois les joueurs, évidemment, qui n'ont jamais lâché. Et le public qui a été exceptionnel ce soir. Stéphane. Bonsoir Jocelyn. Bravo pour le match, malgré la défaite. Quel a été ton message aux joueurs à la mi-temps quand on tient quand même à 1-0 contre Chelsea et qu'on se fait remonter pile poil dans le temps additionnel ? Ça peut flinguer un peu le moral de chacun. Comment tu as fait pour les remettre dans le coup ? C'est vrai que c'était un coup dur. C'est toujours difficile de se faire ramener dans le temps additionnel, juste avant la mi-temps. Mais on s'est appuyé sur la grosse première mi-temps que l'on venait de faire. Et à partir du moment où on avait été capable de marquer une fois, on était capable encore de marquer. Il fallait simplement qu'on ait quelques ajustements pour jouer un peu plus dans leur dos. Et puis le discours, ça a été de dire à tout le monde, notre mission de ce soir, de marquer deux buts, au lieu d'avoir 90 minutes, c'est plus que 45 minutes. Mais on doit être capable de le faire parce qu'en mettant le deuxième, le public sera à fond derrière et il peut tout se passer. Mais le match peut devenir irrationnel. On a été à deux doigts d'avoir ça, d'avoir un scénario grandiose. Ça ne bascule pas pour nous. Je trouve que c'est très dur. C'est très dur de, à minima, de perdre ce match. On ne méritait pas de le perdre, au moins de faire un match nul, compte tenu de ce qu'on a produit. Sylvain. Tout au fond, Jocelyne. Sur l'ensemble des deux matchs, Chelsea s'impose quatre buts à un. Mais sur ce scénario de la rencontre, est-ce qu'on peut affirmer ce soir que tu as des regrets, forcément ? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'on méritait nettement mieux sur ce qu'on a produit. Je crois qu'ils font un match à 0-5 d'Expected Goals. Ils marquent deux fois. Ils ont été comme le sont les grands joueurs cliniques. Ils n'ont pas eu grand-chose. On ne leur a pas donné grand-chose, mais ils passent. Et il faut les féliciter parce qu'ils sont dans une situation qui est dramatique. Sur le plan, je ne sais pas ce qu'on doit dire, administratif peut-être. Mais ils ne lâchent pas. Tous les matchs en Première Ligue, ils s'accrochent. Ils se battent. Ce soir encore, ils s'accrochent. Ils se battent, même si on les a secoués. Mais ils ont des grands joueurs et ça passe. Voilà, je pense que c'est leur expérience qui fait, à un moment donné, basculer le match de leur côté, malgré toutes les excellentes choses que l'on a pu faire ce soir. Je viens. Bonsoir, Jocelyne. Vous aviez dit avant le match que vous misiez plus sur le levier humain que l'organisation. Et ça s'est vu en effet dans l'intensité et le pressing, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même eu des leviers tactiques qui ont expliqué votre domination et votre contrôle aussi que vous avez su avoir en première période ? Je pense qu'on a fait une première mi-temps presque parfaite, à l'exception du but qu'on prend. Mais dans le jeu, dans la pression qu'on a pu mettre sur les sorties de balles, notamment des trois centraux de Chelsea, les joueurs ont vraiment bien respecté le plan de jeu. On a été intense. Et c'est vrai que le fait de mener au score, c'était le scénario parfait. On aurait probablement mérité d'aller au bout de la mi-temps comme ça. Mais c'est une équipe qui a une grosse maîtrise. Et je pense qu'entre le match allé et le match retour, on leur a posé beaucoup de problèmes. Je pense qu'on a, sur les deux matchs, bien pressé. On a une équipe qui est forte dans le pressing en avançant. Et on gagne beaucoup de maîtres et on arrive à jouer chez l'adversaire. Ça fait partie des qualités de l'équipe. Ça, on l'a entretenu cette saison. Après, pour revenir à votre question, je n'ai pas privilégié le facteur humain. On avait besoin des deux. Tout simplement, il fallait que ce soit un match maîtrisé sur le plan tactique. Ce qu'on a plutôt bien fait. Et il fallait ce supplément d'âme. Et le supplément d'âme, c'est l'individu, c'est le mental, c'est la gestion humaine qu'on a eue dans l'avant-match pour que les joueurs donnent tout. Maxime Brigand pour SoFoot. Dans la continuité de la question de Julien. Chelsea a un peu varié son approche par rapport à l'aller, même s'ils ont repris ce qui avait été fin de deuxième mi-temps. Avec ce milieu à trois, avec Jorginho. Justement, Jorginho, qu'est-ce qui a changé ? On a vu qu'en premier mi-temps, c'était parfois compliqué de le gérer, notamment sa passe décisive, on le voit. Il a souvent eu de l'espace. Quel était le plan pour le contrôler ? Est-ce que c'était attendu de votre part aussi qu'il soit titulaire ? Comment vous avez paré à ça un petit peu ? On pouvait s'attendre à ce qu'il soit titulaire qui jouait à milieu à trois. Ça ne changeait pas grand-chose pour nous dans notre pression sur leur construction. Si ce n'est qu'il avait cette capacité à être trouvé entre les lignes, dans le dos de nos attaquants. Mais je trouve qu'on l'a assez bien contrôlé. On est pris sur une erreur de placement qui n'est pas liée au manque de pression sur Jorginho, mais plutôt à l'accompagnement de Pulisic. Dans la petite surface, en bloc bas, il faut mieux gérer ses courses qui sont des quoi ? Il fait un appel de 5-6 mètres et ça, on doit mieux le contrôler. Après, on a vu aussi que sur le match allé, sur le match retour, on a obligé aussi Chelsea à changer en cours de match de système. Parce qu'ils étaient aussi repassés à trois au milieu à l'allée. Bon, on a répondu présent. Encore une fois, c'était un challenge énorme. Mais voilà, je trouve que ce qu'on fait ce soir, encore une fois, comme au match allé, mais encore plus ce soir, je pense que, et je l'aurais dit, les joueurs peuvent sortir la tête haute du stade. Bonsoir Justin, Philippe Sanfourche pour RTL. Ce soir, vous étiez le dernier club français en Ligue des champions. Il n'y aura pas de club français en quart. Vous avez fait deux matchs pleins d'énergie, de courage. Mais quand on voit, par exemple, en seconde période, qu'ils changent toutes leurs lignes d'attaque, qu'ils font rentrer Lukaku, Ziyech, Mount, est-ce qu'on ne se dit pas qu'aujourd'hui, l'écart n'a jamais été aussi important en termes de différence de moyens, de puissance ? Il y a combien ? 300 millions d'écarts, 400 millions d'écarts dans les budgets ? C'est à peu près ça. Je n'ai pas les chiffres de manière précise. Vous les avez peut-être plus que moi. Au moins ça. Et c'est mécanique. C'est mécanique. Les clubs anglais ont une puissance financière qu'aucun autre club dans le monde n'a. Probablement, peut-être les deux Espagnols. Mais c'est à peu près tout. Ils ont une puissance financière. Et donc, quand je dis que c'est mécanique, ces clubs-là peuvent s'offrir des grands talents avec des transferts très importants et des salaires mirobolants. Mais parce qu'ils achètent la qualité. Vous l'avez dit, les entrants sont des très grands joueurs qui peuvent être titulaires à Chelsea dans tous les meilleurs clubs du monde. La différence, ça se fait là. Et ça, je pense que ça ne rend que plus beau notre parcours. Parce qu'on avait sans doute, même si Lille est un club important en France, avec un budget conséquent, mais qui reste toujours en deçà de ce qu'on a pu jouer entre Wolfsburg, Séville ou Chelsea. Et voilà. On aura toujours ce déficit-là. Mais le déficit des coulisses peut se gommer. On l'a prouvé sur notre campagne européenne. Dernière question en français. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir. Est-ce que tu peux juste nous donner des nouvelles de Zeki et Sven pour savoir ce qu'ils ont ? Zeki a un problème au PSOAS droit. Donc, ça ne semble pas s'être blessé. C'est simplement que c'est monté crescendo et qu'il était gêné. Et Sven, on ne sait pas trop. Il est gêné dans le haut de la fesse. Bon, on va faire les examens. C'était un peu confus. Lui-même ne sait pas si c'est le coup. Si c'est un... Voilà, c'était un peu bizarre. Ça blessure, mais il ne pouvait pas continuer. Voilà, on espère les récupérer assez vite. Any questions in English, please ? Merci à tous. Bonne soirée et bon retour.